Générique 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 Bonsoir, le Tigre va devoir sortir ses griffes. Tiger Woods a beau être le grandissime favori de l'USPGA, quatrième et dernier tournoi majeur de la saison qui a débuté aujourd'hui, il va falloir mater la rébellion. 97 des 100 meilleurs golfeurs au monde sont en effet bien décidés à le faire chuter, Alexandre Vigneault. Jamais le Tigre n'a eu les dents aussi longues. Après les Masters, l'US Open, Tiger Woods voudrait s'adjuger ce week-end USPGA. Un troisième titre cette année pour un grand chelème américain. Je réalise une super année. Quand vous remportez un tournoi majeur, c'est déjà un succès. En remporté deux la même année, c'est encore mieux. C'est pourquoi j'aimerais en ajouter un troisième. Finalement, cette saison, le Tigre n'a laissé filer que le British Open le mois dernier. 28e à Murfield, presque oublié, loin derrière le vainqueur Ernie Els. Le Sud-Africain est peut-être le seul à pouvoir enrayer la machine à gagner, Tiger Woods. Je trouve qu'Ernie joue pas mal. Il est en forme. On a pu remarquer lors du British Open qu'il est assez bon. Je l'ai déjà dit, si Tiger est dans un bon jour, vous savez, il est si talentueux qu'il me battra sûrement. Au total, ils sont 97 des 100 meilleurs golfeurs au monde à s'attaquer à Tiger Woods. Heureusement, le Tigre a plus d'un tour dans son sac. Et l'on suivra particulièrement les performances du français Thomas Levet, deuxième il y a un mois du British Open. A noter que les parties de cette première journée de l'USPGA ont été interrompues par la pluie durant trois heures. Les volayeurs français éliminés de la phase finale de la Ligue mondiale. Après la claque mardi face à l'Italie, les Bleus se sont pris une gifle face à la Yougoslavie la nuit dernière. Victoire très sèche des Yougoslaves, 3-7 à 0. Cyclisme avec la onzième étape de la grande boucle féminine entre Bélac en Haute-Vienne et Sivaud dans la Vienne. Une étape courte, très animée et surtout qui relance le suspense à trois jours de l'arrivée finale. André Garcia. Pas d'étape de répit sur la grande boucle. 86 km entre Bélac et Sivaud, c'est court. Mais quand l'écart est si minime au général, c'est suffisant pour se donner des chaleurs. Stahurskaya en or n'a qu'un objectif, suivre Arlequin, autrement dit Lungskog. Le Spring Flash permet quand même à la Suédoise, deuxième derrière Wittmann, de reprendre une seconde à Stahurskaya. Ensuite, c'est une ribambelle d'attaque. Elisabeth Chevin-Brunel, de Mante-la-Ville, se distingue, tout comme l'américaine Nébène. Néophyte de l'épreuve, promise à des lendemains qui devraient chanter. Bref, la course est passionnante. Tout ne se résume pas à un emballage final, mais celui-là est formidable. Olga Sius-Ahefaï récolte son cinquième succès d'étape sur une grande boucle. Suzanne Lungskog, troisième à Sivaud, revient à 30 secondes de Stahurskaya. La tunique d'or tient un fil de plus en plus ténu. En tennis, quatre Français encore en lice au tournoi d'Indianapolis. Grosjean, Clément, Santoro et Di Pasquale. Santoro et Di Pasquale s'affrontent en ce moment même pour une place en quart de finale. Et Arnaud Di Pasquale mène un 7 à 0. Et puis à Washington, Gérard Golemar a battu au deuxième tour l'américain Michael Chang. Enfin, à Montréal, pour être complet, Amélie Moresmo vient de se qualifier pour les quart de finale. Basket, Tariq Abdoulouad est de retour sous le maillot tricolore. Après trois ans d'absence, le joueur de Dallas est actuellement en stage avec l'équipe de France à prime au Temple-sur-Lotte. Oubliez, elle les brouille avec la Fédération. Aujourd'hui, Abdoulouad entend faire mentir ses détracteurs. Reportage de Xavier Chemisseur. On l'avait quitté déçu, abattu. Au terme d'un euro 99, commencé tambour battant et terminé sur le banc. Tariq Abdoulouad, super héros de la première semaine de cette euro tricolore, mais rapidement devenu encombrant. Aux yeux de Jean-Pierre de Vincenzy, le sélectionneur de l'époque. Trop perso, trop médiatisé, trop dérangeant en somme. Paradoxal, le premier français évolué en NBA n'accompagne pas les Bleus à Sydney. Il ne restera pas longtemps muet. Je n'ai jamais refusé une sélection, que ce soit junior, espoir, équipe de France A. Et pourtant, j'ai vécu des expériences misérables. Misérables. Temple-sur-Lotte, Lotte-Garonne, changement de décor, changement d'ambiance, le calme au fil de l'eau, cadre somptueux, dépaysement et apaisement assuré. Derrière ces murs, un groupe hétérogène de 14 joueurs, parmi eux, Tariq Abdoulouad. Je veux que tous les joueurs, et notamment tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe de France, soient susceptibles d'intégrer cette équipe-là. Je pense que c'est ma mission, je pense que je ne suis pas là pour faire des... pour entretenir des débats d'une autre époque. Tariq II, le retour, donc. Trois ans après, après la polémique et les coups bas, après les blessures aussi, dure à encaisser. Ce retour chez les Bleus, c'est comme un retour aux sources. Les coéquipiers sont déjà conquis. Vraiment, dans ce stage, il est ouvert à tout le monde. Et moi, je ne vois pas comment il a pu y avoir d'histoire avant. Mais c'est vrai que Tariq est quelqu'un, pour moi, de très simple par rapport à ce que je connais de lui. Abordable et sans caprice de star ou de quoi que ce soit. Un maître mot, donc, l'humilité. Abdoulouad fait l'unanimité quand les journaux de l'écrivent apaisé. Lui se sent tout simplement lui-même, entier, attaché, encore et toujours, à l'équipe de France. Il n'y a aucune raison de se défiler. Il y a des compétitions tous les deux ans. Pour voir si on fait partie des meilleurs, il faut jouer contre les meilleurs. Jouer contre les meilleurs, ça veut dire jouer au championnat d'Europe, essayer de se qualifier pour les Jeux ou pour les championnats du monde et représenter son pays. Des objectifs en bleu, donc. En NBA aussi, où le joueur de Dallas n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Moins de 70 matchs disputés sur les parquets américains, ces trois dernières saisons. Le problème récurrent et connu, c'est le genou, pas forcément son comportement. Et l'équipe de France à prime rencontrera à trois reprises l'Israël en amicale en fin de semaine. Vous vous souvenez certainement de Fabrice Guy, champion olympique de combiné nordique, sacré à Albertville. C'était il y a dix ans. Aujourd'hui, Fabrice est entraîneur de l'équipe de France de Sous-à-Ski. Un véritable sacerdoce tant cette discipline est loin d'être notre sport national. Reportage lors du Grand Prix de Courchevel de Richard Coffin. C'est vrai que la première fois quand on arrive en haut sur la barre et qu'on voit le vide devant, on se demande un peu où on va aller. Puis après, on voit tout le paysage défiler, le sol qui défile, les lignes. Puis bon, c'est des moments ne sont pas trop partagés parce que c'est assez unique. Spectaculaire et confidentiel. Nicolas Dessomme est le leader du Sous-à-Ski Tricolore. Vainqueur d'une manche de Coupe du Monde en 1995, quadruple champion de France, il a 25 ans, un beau palmarès et pourtant, à part quelques coups d'éclat, les Français n'occupent pas le devant de la scène internationale. L'encadrement Tricolore a fait appel à Fabrice Guy, le champion olympique du combiné nordique en 1992, pour renforcer le haut niveau. La grosse différence par rapport à une grosse nation comme l'Allemagne ou l'Autriche, c'est qu'on manque beaucoup de tremplins. Donc automatiquement, l'émulation se fait un petit peu moins bien que dans ces pays-là. Problème de structure, problème d'argent également. Quand l'Allemagne dispose de 5 millions d'euros par an, la France doit se condamter de 213 000 euros, 25 fois moins. Difficile de rivaliser régulièrement avec les nations importantes et les pays nordiques comme la Finlande. A l'âge de 16 ans, Tony Niminen était double médaillé d'or des JO d'Alberville. Le saut à ski a toujours été un sport très important en Finlande. Il y a toujours eu beaucoup de tremplins. C'est vraiment populaire chez nous, mais je pense que ça évolue rapidement. Si vous regardez aujourd'hui, les sauteurs américains marchent bien par exemple. Confirmation hier à Courchevel. Le vainqueur est autrichien, il s'appelle Andreas Wiedelzel devant un américain, John Sklint. Le français des sommes, ce classe 13e, une place honorable qui a peut-être suscité des vocations, c'est aussi important. C'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h10 pour tout le sport. On se quitte avec Bruno Perron et l'équipage du Maxi Catamaran Orange qui tente de battre le record du Tour des îles britanniques et qui se trouve en ce moment même dans le nord des Shetlands. Pour l'instant, Bruno Perron possède 100 000 d'avance sur le tableau de marche établi par Steve Fossette en 1994. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3 et on au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et on derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada et on derrière.